Henri Guéno, si ça a de l'écho cette polémique qui pourrait être dérisoire, qui pourrait paraître dérisoire, mais elle l'est pas pour vous à cause de l'abus de pouvoir, elle l'est pas pour d'autres à cause de ce que ça implique peut-être de régression sur la place des femmes. La place des femmes ne défend absolument pas de la féminisation et de ces horribles borborismes que sont procureurs, professeurs, tout ça est absurde. La position des députés UMP dit surtout leur refus de voir des femmes accéder aux plus hautes responsabilités, c'est ce que dit Mme Catherine Coutel, la députée PS. Comment se projeter dans un métier ou dans une fonction qui n'existe qu'au masculin ? Je pense qu'on est au niveau zéro du débat politique, au niveau zéro de la pensée, Mme Coutel raconte ce qu'elle veut, elle a le droit d'être une idéologue du féminisme, totalement aveugle, totalement sourde à toute raison, très bien c'est son droit, elle a le droit de penser que nous sommes d'affreux machistes, ça n'est pas le cas, je pense que c'est un raisonnement totalement absurde, et je dis ça pour rester poli. C'est pas sur le fond le reflet que, peut-être comme dit Eric Zemmour dans son dernier livre, la féminisation de la société c'est la décadence de la société. Non pas du tout, c'est une idée qui ne m'a jamais effleurée. C'est bien de préciser, peut-être. C'est une idée qui ne m'a jamais effleurée, mais je reviens sur cette histoire. Mais c'est important ça, parce que c'est aussi le débat en arrière-fond aujourd'hui pour la société française ou pour d'autres sociétés. Non mais ça ne va pas se régler, le droit des femmes ne va pas être réglé par la féminisation des fonctions et le massacre de la langue. Sous-titrage Société Radio-Canada